Bonjour la VED, bienvenue sur la suite, et probable fin, je pense pas, je prends beaucoup de risques en disant ça, de l'enquête autour du meurtre au circulaire, bien sûr, nous allons cornered, accro, très prochainement, bien sûr, mais un super commentaire en dessous, à toutes. 30 décembre 14h17, le tribunal fédéral s'allait les accuser numéro 5. C'est incroyable, accro ! Difficile à avaler, hein ? Complètement, quand je pense qu'il semble être le plus droit de toute la troupe, eh ben, incroyable ! Accro n'a pas essayé de vous faire porter le chapeau volontairement. Accro, vraiment ? Ça prouve quand même que je ne suis pas très aimé. Mais non, pas forcément. Hé, les gars ! J'arrive avec un nouvel élément pour vous aider, vous, vous m'ignorez ! Ah, inspecteur Tective ! Pfff, trop tard ! Je vais me rentrer, il mérite d'être condamné de toute façon. Allez, inspecteur, je vous demande pardon, mais détendez-vous un peu ! Prenez donc un verre de lait, vous m'en direz des nouvelles. Et si je vous fais un petit tour de carte, inspecteur ? Ah 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 ! Ouais ben, si vous insistez ! Et si on reparlait de ce nouvel élément ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Tenez le bleu là ! Hein, ça ? C'était dans la loge d'accro hier ! C'est le résultat de notre enquête ! Vous pourrez y jeter un petit coup d'œil plus tard ! J'ai peur que Von Karma n'apprécie pas ce que vous faites pour nous, vous savez. C'est pourquoi tout ceci est top secret ! Hein ? Les détails, je peux pas vous en parler. En plus, vous n'êtes pas de notre côté. Mais jusqu'à présent, tout s'est passé au tribunal comme prévu. Pourtant, Von Karma avait l'air de s'impatienter. Vous finirez bien par tout comprendre, la miss. La miss ! Merci Gloomba pour les 300 bits, Styrchin45 pour les 6 mois de s'am, merci beaucoup. Hier, on a mis en place nos plans définitifs. Plan définitif ? Ah, à ce repos, le procureur m'a donné un message pour vous. Le jugement intervient au tout dernier instant. Voilà. Voilà, c'est tout. Et c'est tout pour moi aussi, je rentre chez moi. Faut aller retrouver ma femme. Je me demande ce qu'elle a bien pu vouloir lire par tout dernier instant. Tout ça m'a paru plutôt énigmatique. Oh, autre chose. Ah, ne me faites pas peur comme ça. On dirait bien que l'accusé a reçu un gros paquet envoyé par le cirque. Hein, pour moi ? C'est du lait. La réception ressemble à une lettrie en ce moment. Alors, je vous conseille de vous y mettre avant qu'il ne tourne. Une lettrie ? Juste pour moi ? 30 décembre, 14h27, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. En gros, la séance est ouverte. Sommes-nous prêts à reprendre cette affaire ? Mlle Von Karma, veuillez reprendre là où vous étiez avant la pause. Poursuivons la déposition d'Acro et reparlons de ses rapports avec la victime. Je voudrais que la défense nous présente des preuves. Pour quel motif Acro aurait-il tué la victime ? Ce genre de preuves, voyez-vous ? C'est compris. M. Loche. Oui, votre honneur. Veuillez, euh... Veuillez poursuivre votre témoignage. Ah, nous arrivons enfin au mobile. Nick, tu es prêt ? Fais-moi plaisir. Ne pose pas les questions dont tu ne veux pas entendre les réponses. Euh... Merci, Chevalier Dindon, pour le sub d'une durée de trois mois. Merci beaucoup. Euh... Attendez, j'ai reçu un message. Qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi, j'arrive tout de suite, les amis. Ah... Ok, très bien. Ça va être sympa. Ok, très bien. Nos parents nous ont abandonnés quand nous étions petits. C'est à ce moment-là que M. Loyal du Grand Cirque Hulaire nous a récupérés. Je suis devenu acrobate à l'âge de 9 ans. Je voulais payer ma date envers M. Loyal. C'était le but de ma vie. Vos intentions sont nobles. Comme vous venez de l'entendre, le témoin était très proche de la victime. Comment peut-on même suggérer qu'Acro ait pu tuer quelqu'un qui l'aimait autant ? Je suis d'accord. Comment pourrait-on penser une chose pareille, M. Wright ? Par conséquent, un contre-interrogatoire semble inutile, n'est-ce pas ? À vrai dire, je me posais la même question. Pour quelles raisons Acro aurait-il pu vouloir tuer M. Loyal ? Peut-être pour ma dernière chance d'y répondre. La défense a le droit de contre-interroger le témoin. Vous n'avez vraiment aucun tact, M. Phoenix Wright. La justice ne vous intéresse pas. Vous ne cherchez qu'à fabriquer un mobile. Oh là ! En ce cas, M. Wright, je vous prie de procéder à votre contre-interrogatoire. Merci Elstoy pour les trois subs offerts à la communauté, merci beaucoup. Euh, ok. Allons-y ! Nous ? Oui, mon frère Alec et moi. Comment ? Vous avez un frère ? Quel âge aviez-vous à ce moment-là ? Moi, j'avais huit ans et mon frère, lui, en avait quatre. Hum, vos parents étaient plutôt cruels. Aujourd'hui, on n'a plus de regrets sur ce qui nous est arrivé à cette époque. Parce que cela nous a donné la chance de rencontrer les gens merveilleux du cirque. Nick, même le juge est au bord des larmes. Visiblement, il aime les sensibleries. On ne pleure pas au tribunal, continuons. Oh, le témoin est prié de poursuivre. Merci Jake Booby pour les cinq mois de sob. Le train de la hype. Incroyable. À ce moment-là, M. Loyal et le grand circulaire nous a récupérés. Comment décririez-vous vos rapports avec M. Loyal ? C'était à la fois un oncle, un père et un grand-père. M. Loyal et mon frère sont ma seule famille. Ah, et les autres membres de la troupe ? Tout ceci remonte à plus de 15 ans. À cette époque, il n'y avait que très peu de spectateurs. Alors personne ne se souciait trop de nous. Ils avaient d'autres préoccupations. Mais M. Loyal, il prenait toujours le temps de venir nous voir, de sourire. Patrick Balkany... Oh shit ! ...ra compter sur tous ses soutiens. Merci beaucoup Supersec pour les 20 subs offerts à la communauté. Très généreux de ta part, merci beaucoup. Et merci beaucoup Scruchois Staken pour les 5 subs offerts. Merci à vous deux, c'est très généreux de votre part, merci beaucoup. Merci Wirven pour les 100 bits. Purplecat Draws pour les 9 mois de sème, merci beaucoup. Patrick Balkany sait qu'il pourra compter sur tous ses soutiens. Très gentil de votre part, merci beaucoup. Ok. Merci DoubleStream pour les 2 mois de sème, merci beaucoup. Euh... Ok. Mais M. Loyal, il prenait toujours le temps de venir nous voir, de sourire. Quelle belle histoire. C'est pourquoi je voulais tant l'aider. Je souhaitais le remercier. Nick, Accro est vraiment un type merveilleux. Je sais, il a l'air sympa, ce qui rend ma tâche encore plus dure. Depuis combien de temps les arcez-vous votre métier ? Merci GaliWire pour les 100 bits, GaliWire pardon, pour les 100 bits, bip bip, pour les 2 mois. C'est le coup. Allô ! Vous êtes devenu acrobate aussi jeune que ça. J'ai supplié M. Loyal de me laisser faire jusqu'à ce qu'il accepte. Et depuis, j'ai toujours été incroyablement fort physiquement. C'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé de monter un numéro avec mon frère. On nous appelle Alec Kloche et Oleg Kloche. Les frères volants, on est très connus. J'ai même entendu parler de vous en Allemagne. Menteuse. Tout ça pour vous dire que mon seul but était de me rendre utile. Vous êtes un jeune homme vraiment remarquable. Je le regarde comme un père fier de son petit. Merci Céria pour les 4 mois de sub. Soy Julio pour les 3 mois, merci beaucoup. Allô ! N'avez-vous jamais eu de différent avec M. Loyal ? Oui ! Comment osez-vous poser une telle question, M. Phoenix Wright ? On dirait que la déposition des émoins vous est passé au-dessus de la tête. Sa déposition, tout comme les sentiments profonds qu'il éprouvait pour la victime. Alors vous feriez mieux de réfléchir, M. Phoenix Wright. Et réfléchissez bien. Aïe ! Aïe, aïe, aïe ! J'ai beau tourner l'histoire dans tous les sens. Je n'arrive pas à croire que ce témoin ait pu tuer la victime. Exactement. J'espérais bien que vous en viendriez à cette conclusion, votre honneur. Nick, je suis désolé, mais tu sais, je suis de leur avis. A force de courir après la vérité, j'ai réussi à me faire passer pour un idiot. Holder ! Je pense que ça suffit pour l'instant. L'analyse des raisons qui auraient pu pousser ce témoin à tuer la victime ne fait que me convaincre de l'improbabilité de sa culpabilité. Vous avez parfaitement raison, votre honneur. M. Wright, permettez-moi de vous poser une question. Je vous écoute, votre honneur. Merci, Poipoipoix, pour les trois mots de sub Zonicou pour le prime. Quel est le mobile d'accro ? Pourquoi aurait-il tué M. Loyal ? Hein ? Vous aimeriez l'expliquer ? Bien sûr. J'ai trimé comme un beau diable pour en arriver là, je ne vais pas dire non. Oh, je suis toutoui. En ce cas, veuillez éclairer nos lanternes. Donnez-nous les preuves qui confirment le mobile d'accro dans l'assassinat de M. Loyal. Eh bien, clairement... est légèrement poivré. Je le savais, j'avais raison. Le lion a putain d'éternué à cause du poivre. J'avais putain de raison. Je le savais. Je le savais. Je le savais. Je vais remplir ma cigarette électronique. Juste avant, bien sûr. Avant de passer aux choses sérieuses, bien sûr. Après, je ne sais pas trop quelle preuve ils veulent que je présente en premier. Est-ce qu'ils veulent que je montre le frère d'abord ? Est-ce qu'ils veulent que je montre le petit mot qu'il a laissé ? Ou est-ce qu'ils veulent que je montre l'écharpe ? Ou le poivre directement ? Eh oui, c'était une vengeance. C'était un symbole, le petit pot de poivre à l'intérieur, évidemment. C'est évident. Bien sûr. Le mobile... Je vais peut-être tenter déjà de montrer son frère. Permettez-moi de récapituler. C'est pour ça qu'accroît-tu une fille loyale. C'est exact. Je suis sûre que la défense ne verra aucun problème à me préciser la chose suivante. Que voulons nous éleveillir la pièce en émission que vous venez de présenter. Ah non, c'est de la bite. C'est de la bite. Le boss fume ? Pas cool. Ah, désolé si le boss fume, les gars. Moi, je vous conseille à tous de fumer, c'est beaucoup trop cool. Mettez-vous tout de suite à la clope, les gars. Je suis le boss, il l'a dit lui-même. Et si je fume, ça veut dire que je suis cool. Je vais s'en regarder ici, ce sera plus simple. Je ne fume pas, je vape. Ça n'a rien à voir. Je ne fais que vape. Je vais faire un peu ça. Non. Alors, attends. Quelle preuve, ils veulent que je montre en premier, en fait. Le lion ? Ceci, l'écharpe, peut-être ? Non. Je vais peut-être juste montrer le sel. Merci, Jacques Leradis, pour les trois maths. Merci beaucoup. Je vais montrer la bouteille de poivre. Et non, et non, 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 non. Alors, qu'est-ce que je peux... Je comprends le motif, je le comprends parfaitement. Mais qu'est-ce qu'ils veulent que je montre en premier ? Parce que j'ai montré tous les trucs en rapport avec lui. Je vais passer en émote only, les amis. Parce que pour moi, clairement, lui, il avait déclaré sa flamme à Monique. Et lui n'était pas d'accord avec ça. Du coup, il a voulu tuer, lui. Et il a mis du poivre sur son écharpe. Afin que le lion éternue quand il... Ouais, bah attends, c'est quand même fou. C'est quand même fou. T'as présenté Monique, directement ? Non. Qu'est-ce que je pourrais montrer comme objet ? Ah ça, peut-être que le coffre, c'est là-dedans ? Mais non, tout ça ne marche pas. Merci Milanozio pour les trois mois de sub. Son augmentation de salaire, peut-être ? Non, bah non, c'est de la bise. J'ai du mal à comprendre ce qu'ils veulent que je montre. Le lion ? Allez, vas-y, on me montrerait le lion. Et non, mais putain, mais... C'est pas ça, hein. Dictective. 31 ans, inspecteur du coin, chargé des premières places de l'enquête. Mais qu'est-ce que ça type peut être, le coup, là ? Est-ce que j'ai tout montré, là ? J'ai montré ça, c'est pas bon. 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 Bon, tout ça, ça n'a pas grand-chose à voir. Ça n'a pas grand-chose à voir. Ah non. Non plus. Ça non plus. Bah ça, ça n'a pas de rapport. Ça non plus. Mobile, bah... Mobile, mais c'est clairement... C'est clairement ce que je dis, mais... Je montre lui. Ah oui, c'est ça. Je suis sûre que la défense ne verra aucun problème à me préciser la chose suivante. Ah non. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est vraiment pas ça. Mais son mobile, c'est son frère. C'est son propre frère. Ou lui-même, l'accident qu'il a clou au fauteuil. Mais quand je présente ça, c'est pas bon. Quand je présente son frère, il me dit non. Non, ce n'est pas ça. C'est forcément ça, son mobile. Ça ne peut pas être autre chose. C'est moins que ce soit peut-être les côtelettes. Cette photo m'aura servi à pas grand-chose, si c'est bien. Ce qui a été jaloux, mais je ne vois pas en quoi ça serait un bon mobile. Non, pas bon. Non, 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 c'est pas bon. Aïe. Photo du lieu du crime. Putain, mais qu'est-ce que je peux présenter ? Merde ! Lui-même ? Tu vas le présenter lui-même ? C'est pour ça ? Mais bon, c'est... Arrête, peut-être que je n'ai juste pas de preuves, en fait. Peut-être que je n'ai pas ce qu'il faut. Je ne comprends pas. Ça, ça devrait être une putain de preuve, ça. Que clairement, on sait que c'est lui qui a mis ça. C'est écrit Miss Paracro d'un poge démonique. Pourquoi ça ne marche pas comme preuve ? Vous savez quoi ? Je vais quand même le présenter, juste voir jusqu'où me mène la conversation de fail, juste pour voir. Oui. D'accord, ça ne marche pas. Ok, on est retour. Ah, tu as le lion ici. Franchement, j'ai l'impression d'avoir présenté tout ce qu'il fallait. Le mobile, j'ai du mal à le voir. Je l'ai déjà présenté, ce n'est pas bon. Je ne présente vraiment les trucs au pif, là. Là, c'est n'importe quoi. Est-ce que le mobile, je pense que je l'ai avoir bien compris, mais... Parle au préfet, merci à ELEC22 pour les 100 bits. Il l'a tué pour se venger de ce qu'a fait Monsieur Loyal à son frère. Vraiment ? Le chapeau encore ! Le chapeau encore ! Encore une fois, pas bon. Vraiment, je n'ai pas de solution. Je ne comprends pas ce que je dois présenter. Je ne comprends pas ce que le jeu veut que je présente, là. Ça ? Non, toujours pas. Vraiment, je ne... Encore une fois, là, je suis bloqué. Euh... C'est fou que ça, je ne puisse pas le présenter, quand même. C'est vraiment... Pour moi, c'est la preuve, vraiment, qu'il a posé ce truc-là. Le singe ? Je propose le singe. Non. Au secours. J'ai l'impression que j'ai tout présenté. Je n'ai pas montré ce truc-là. Non, mais ce n'est pas possible. J'ai un truc... Ce n'est pas possible. Je les ai tous présentés, les gars du cirque. Pour moi, c'est ça. C'est son frère. Bah oui. Mais non, mais ça ne marche pas, quoi. Vraiment, je... J'ai présenté littéralement tout le monde du cirque. Bon, je n'ai pas présenté Von Karma, je n'ai pas présenté Dictative, ni Maya, parce que, bon, ça n'a pas de sens. Mais je les ai tous présentés. L'oïculaire. J'ai présenté l'oïculaire, je crois. Combien de temps avant qu'il réalise ? Enfin, je ne sais pas, moi. Merci, Pauceane, pour les 100 bits, mais je ne comprends pas ce que je dois réaliser. Non, bah non, non, toujours pas. Je réalise quoi ? C'est vrai, moi, ce que je dois réaliser. Hein ? Putain, vraiment, je ne comprends pas. Peut-être que le texte de Victoire commence pareil, mais je ne pense vraiment pas. Je n'ai pas montré le lieu d'écrit, mais je ne vois pas en quoi ce serait le mobile. Ok, d'accord, c'est encore la même chose. Et on ne va pas... La carte du cirque ! Non, bah bien sûr que non, évidemment. Ça n'a aucun sens, évidemment. Ça n'a aucun sens que ce soit ça. Ça n'a évidemment aucun putain de sens. Je vais montrer le buste. Non, toujours pas. Vraiment, c'est incompréhensible. Encore une fois, je la représente, mais je... Non, Pausanne, tu fermes ta gueule. Merci pour les 100 bits. Mais tu fermes ta gueule, quand même. Merci beaucoup. Euh... Alors... Non, ça ne marche pas. Attends, je vais juste voir un truc. Ah voilà, je ne présente plus rien. Mais c'était ça ce qu'il fallait que je fasse, quoi. En fait, il ne fallait pas que je présente deux preuves. C'est ça, le truc. Nick ? Ouais, je n'ai même pas eu besoin d'y réfléchir. C'était évident dès le départ. Votre honneur... Sérieux, c'est... Mais vraiment, mais... Mais pour moi, j'ai les preuves. En plus, je les ai, les preuves. La raison pour laquelle Accro a tué, M. Loyal, est improuvable. Bah si, complètement. J'ai les preuves de ça, en fait. Quoi ? Pourquoi ? Parce qu'Accro n'avait aucune raison de vouloir le tuer. Votre alternative idiote de nous berner idiotement par des propos aussi idiots. Oui, vous oubliez, vous avez bien lancé une accusation contre ce témoin, n'est-ce pas ? Si mes souvenirs sont bons, voici le véritable assassin de M. Loyal. Si vous voulez aller direct au fond des choses... Alors oui, c'est à peu près ça. Au fond des choses ? Accro. Vous n'aviez pas du tout prémédité l'assassiné de M. Loyal, n'est-ce pas ? Ah, il pensait probablement tuer Monique. Votre cible n'était pas M. Loyal, ce soir. Ah putain, il pensait tuer Monique, je pense. Parce qu'elle avait laissé son frère faire ça. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit que M. Loyal n'était pas la cible du projet d'assassiné en question. Il n'avait pas prévu de tuer l'oéculaire. Quoi ? Huit sièges, je vous autorise à recourir à la violence contre tout fauteurs de trouble. M. Wright, tentez-vous de discréditer complètement ma cour ? Oui. M. Wright, tentez-vous de discréditer complètement sa cour ? Insignez-vous qu'un croix avait dans l'idée de tuer quelqu'un d'autre ? Monique. Monique. Mais cette jeune fille n'est-elle pas la fille de M. Loyal ? Accro. Votre cible ce soir-là, c'était elle, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas à répondre, c'est une question destinée à vous incriminer. Il devait facilement pouvoir répondre à ma question. Il devait facilement pouvoir répondre à ma question. Attends, je retire la moto de lui du coup. Ok. Si j'ai tort, il lui suffit de dire vous avez tort, c'est tout. Que quelqu'un lui explique qu'il arrête de reload toutes les 5 secondes ? D'accord, Gats, vas-y, explique-moi. J'attends l'explication du coup. Ben là, pourquoi il ne faut pas recharger un boucle ? Ben oui, mais d'accord. Mais je ne pouvais pas savoir. Je n'avais pas compris. Au bout d'un moment, je perds des vies, je perds des vies, je perds des vies. Bon, allez. Eh bien, c'est tout, hein, M. Phoenix Wright. Oh là, M. Wright, permettez-moi d'aider. Seule la mort a le droit de m'interrompre. Hein ? Quant à vous, M. Phoenix Wright, des preuves immédiatement. Je veux savoir pourquoi Accro voulait la mort de moniculaire. Oui, moi aussi, j'existe sur ma porte des preuves. Présentez les preuves qui lui indiquent qu'Accro voulait tuer cette jeune fille. Bon, bah merde, là. Lequel je présente ? Ça ? Accro. Est-ce que ceci vous dit quelque chose ? C'est... C'est le bout de papier que nous avons retrouvé dans la queue de pied de M. Loyal. Dans la queue de pied de la victime ? Accro en est l'auteur. Son titre est « À l'assassin », ironique, non ? Elle devait servir à faire venir quelqu'un dans la cour du foyer à 22h. Vous voulez dire qu'il a donné rendez-vous à l'aéculaire avec cette note ? Non. Il y a néanmoins un tout petit problème. Problème ? Accro a bien placé cette note dans la poche de quelqu'un. Mais ce quelqu'un n'était pas M. Loyal. Vous voulez dire que ce n'était pas pour... C'est exactement ce que je veux dire. Cette note a été écrite pour Moniculaire et personne d'autre. C'est la vérité, votre honneur, ce n'est pas une théorie. Monic n'a pas réalisé que la note lui était dessinée, c'est tout. C'est la raison pour laquelle le matin du crime, elle l'a affichée dans la cafétéria. C'est à ce moment-là que son père, je veux dire M. Loyal, a lu le mot. Exactement. M. Loyal s'est donc rendu dans la cour du foyer, à la place de Monic. Et cette erreur lui a coûté la vie. Quant à Monic, elle vit toujours. C'est incroyable ! Souvenez-vous du témoignage d'Accro tout à l'heure. Je n'aurais pas pu soulever le buste tout en regardant par la fenêtre. Jamais je n'aurais eu la force dans la partie inférieure de mon corps. Parce que si j'avais fait une chose pareille, je serais passé par-dessus la fenêtre. Accro ignorait complètement qui était arrivé dans la cour. Il lui était impossible de se pencher par la fenêtre pour voir qui était en bas. J'y suis ! J'y suis ! Accro pensait que la personne en bas était Monic ! Et là, il a lâché le buste. Hé, Nick ! Monic est dans la salle, n'est-ce pas ? Et elle entend tout ! Oui, et j'ai bien peur que cette histoire devienne de plus en plus dur à avaler. J'espère qu'elle va pouvoir tenir le coup. Oh là ! Accro a écrit cette note à Monic ! Un idiot au propos idiotement idiot et destiné... Bon bref. Votre idée aussi est telle que vous n'avez fait perdre le fil. Très bien, M. Félix Wright. Si vous êtes si sûr de vous, expliquez-nous ceci. Je possède la preuve irréfutable de ce qui s'est produit. Euh, cette phrase figure bien sur la note, en effet. Eh bien, si la note était dessinée à Moniculaire, alors... Cette note accuse Moniculaire d'être une meurtrière. Vous avez enfin compris. Comment ? Qu'est-ce que vous venez de dire ? Monsieur Loyal avait compris le sens de la note. C'est pour ça qu'il est allé dans la cour. À la place de sa chère fille. Oh là ! N'allez pas plus loin, M. Wright. Qu'est donc l'incident dont parle la note ? Il s'agit d'un incident sur l'île il y a six mois. Un incident s'est produit il y a six mois. Et je suis en mesure de montrer à la cour ce qui s'est passé à l'époque. Impécile. Attendez, vous êtes sûr que cet événement a rapport avec l'affaire ? Absolument, votre honneur. L'amorce de l'affaire d'aujourd'hui remonte à six mois, date de l'incident. Vraiment, Nick ? Je... je crois, oui. Eh bien, si c'est le cas, depuis que vous nous en dire plus. Quelle est donc cette preuve irréfutable dont parle ce mot ? Je meurs de savoir ce que c'est. Si ma réponse ne tient pas debout, le juge va croire que je bluffe. La preuve irréfutable de l'incident d'il y a six mois est... Le poivre. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie, M. Fenix Wright ? Ce n'est pas une plaisanterie, mais la preuve que vous m'avez demandé. Que voulez-vous dire ? La victime arrive et essaie de soulever le coffre en bois. Et là, elle découvre la preuve irréfutable de l'acte à l'intérieur. Encore une confusion fantaisiste. Nous vous écoutons, M. Wright, voulez-vous en venir enfin ? Suggérez-vous que Moniculaire a tué quelqu'un avec un petit flacon de poivre ? Étant donné le contenu de la note, c'est la seule conclusion logique possible. Un idiot idiotique d'une infatigable idiotie. Si vous êtes si sûr de vous, M. Fenix Wright, alors répondez à cette question. Quelle était donc la prétendue victime de Moniculaire ? Et qui c'est ? C'est le frère qui a l'air d'Accro. Qu'est-ce que ça prouve ? Son jeune frère n'est pas mort. Techniquement, non. Mais Bat est dans le coma depuis six mois. On comprendra facilement pourquoi Accro pourrait le considérer comme mort. Monic, elle lui a fait ça. Est-ce que c'est le but de votre existence, d'être le plus idiot des imbéciles ? L'accusation est bien sûr au courant de la situation du jeune Alec Loche. Il y a six mois, il a été meurdu par un lion et il est tombé dans le coma. Un lion ? Où ça ? Monic, je veux dire, Mlle Hulaire est une dompteuse. Cependant, aucun animal de cirque n'est dressé pour attaquer un être humain. Il ne pourrait pas répondre à un tel ordre. Et Mlle Hulaire serait incapable d'un tel acte, ce n'est pas dans sa nature. Order ! Dans ce cas, qu'est-il arrivé au frère Bacro ? Il n'a pas fait l'objet d'une tentative d'assassinat, mais tout le monde d'un accident. Je vois. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait ? On dirait que ta théorine, c'est du personne. Tu penses que Bat a vraiment été victime d'un accident ? L'agression de Bat par le lion n'avait rien d'un accident. Quoi ? Vous n'êtes qu'un amateur, M. Phoenix Wright. Monique n'aurait jamais incité son lion à attaquer un humain. Elle n'a peut-être pas incité le lion à attaquer un humain. Mais si le lion a mordu Bat, le frère Bacro, c'est bien à cause d'elle. C'est une écharpe ordinaire ? Accro. C'est bien l'écharpe que Bat avait l'habitude de porter, non ? C'est exact. Et qui lui a donné ? C'est Monique. C'est Monique qui lui avait offerte. Monique ? Il n'y a pas que du sang sur cette écharpe, votre honneur. Et quoi d'autre ? Du poivre. Du poivre. Du poivre. Du poivre. Du poivre. Du poivre. Monique a donné cette écharpe à Bat juste avant l'accident. Et elle l'a littéralement poivrée. Pourquoi ce silence total ? Excusez-moi, M. Wright. Vous avez désigné un assassin avec brio. Mais, simple curiosité de ma part, quel crime a-t-elle commis ? Monique a offert une écharpe couverte de poivre à Bat, en cadeau. Où est le crime ? Visiblement, le juge n'a encore rien compris. Monsieur Phoenix Wright. Plusieurs personnes ont dit que le lion souriait. Il souriait, le lion souriait. Quelques secondes avant de mordre Bat, la gueule du lion s'est transformée. Et on aurait dit qu'il souriait. Un lion qui sourit. Les lions éternus. Et oui, c'est ce que j'avais dit depuis le départ, bien sûr. Merci, Primo, pour le prime. Merci beaucoup. Quoi ? Léon n'avait aucunement l'intention de mordre Bat. En vrai, il n'a fait qu'éternuer. Moi qui vais sans le resto. Il a éternué à cause du poivre répandu sur l'écharpe. Quoi ? Espèce d'imbécile ! Dites-moi que vous vous payez ma tête ! Que se passe-t-il, mademoiselle Van Karma ? Je... Je... Objection, oui, c'est ça. Objection. Monsieur Phoenix Wright, cette théorie, vous y croyez vraiment ? Vous soutenez donc que cet accident ridicule s'est passé ainsi ? Bien sûr que oui, c'est la vérité. Le lion a éternué à cause du poivre. Et c'est pour ça que Bat est dans le coma. À quoi a failli perdre son frère dans cet accident ridicule, comme vous dites ? Et c'est pour ça qu'il a voulu se venger de Monique. Espèce d'idiot ! Alors, pour vous, ce n'est qu'un accident ridicule, hein ? Une fois plus, votre imagination m'épate, Monsieur Phoenix Wright. Je suis soulagé de voir que quelqu'un traite cet accident avec le respect qu'il mérite. Vous voulez dire que j'ai raison ? Accro. Vous ne voulez pas dire ? Non, non, ce n'est pas possible, témoin ! Vous confirmez la théorie de la défense ? Monsieur Wright, Malheureusement, votre imagination ne suffira pas à me prouver coupable de meurtre. Vous voulez vous dire ? Le poivre, l'écharpe, le lion. Je vois où vous voulez en venir, mais c'est un peu dur à avaler. Sans oublier que votre théorie présente une autre faille bien plus importante. Et quelle est-elle ? Le même problème une fois plus. Où sont les preuves ? Si j'ai fait tomber le buste de Max sur Monsieur Loyal. Où est la preuve ? Euh... Vous voulez dire la preuve irréfutable ? Le plus gros problème de la défense, c'est l'arme du crime, ou plutôt son absence. L'arme du crime ? Ben non, mais on sait que c'est le buste ! Ben... Le buste que la défense nous présente comme étant l'arme utilisée. Si cette arme a été trouvée dans la loge d'accro... Merci Posten pour les 100 bits. Non mais t'inquiète, y'a pas de problème. Et merci Edkoya pour l'année de ça, merci beaucoup. Couverte du sang que la victime a représenté une preuve irréfutable. Oui, euh... Oui, absolument. Le buste. Nick, il faut absolument que tu fasses quelque chose. C'est la dernière étape, si je réussis, l'affaire est dans le sac. La défense demande que soit fouillée à la loge du témoin, Oleg Loche. Qu'est-ce qu'il y a encore ? On dirait que vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas ? Vous devriez réaliser l'étendue de la justice parfaite façon Von Karma. Vous voulez dire que... Une Von Karma ne laisse rien au hasard. Nous avons déjà fouillé la loge d'accro hier. Et qu'avez-vous trouvé ? Toute précision est superflue. Si nous avions trouvé ce dont vous parliez, Accro ne serait pas à la barre comme témoin. Mais pour vous mettre les points sur les i, le buste de Max ne s'y trouvait pas. Nous n'avons toujours pas localisé l'arme du crime. Vous voyez, monsieur Wright ? Le buste ne se trouvait pas dans ma loge. De plus, l'inspecteur Dictective a effectué la fouille sans prévenir. Puis, nous avons conduit Accro directement au bureau du procureur. Fin de l'histoire. Une petite minute, quelque chose ne tourne pas rond. Hé 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 ! On dirait que le coup près vient de tomber sur votre théorie, monsieur Wright. Mais, mais, il est sharp et la note ! Eh bien, quoi, monsieur Wright ? Sans vouloir vous offenser, ce qui compte ici. C'est ce qui se rapporte à la mort de monsieur Loyal, ne l'oubliez pas. Ah ! Mais fais quelque chose, Nick ! Tu ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça ! Le buste, où est-il ? Où peut-il bien passer ce buste ? Mais pas que tu aies le grand Phoenix Wright. Je suis sûre que tu sais où il est. Nous n'avons pas le moindre indice. Comment veux-tu que je le sache ? Order. Visiblement, nous arrivons à la conclusion de cette affaire. Le contre-argument de la défense manque de substance. Merci de votre soutien. Eh bien, si vous voulez bien m'excuser, monsieur Wright. Order. Je pense que ce contrat interrogatoire est terminé. Objection, bien sûr. Attention. Où est le buste de Max ? La défense a besoin d'un peu de temps pour présenter son tasse. Je veux dire, K. Désolée, je suis un peu nerveuse. Et ma langue a fourché. Hein ? Quoi ? Du temps pour faire quoi ? Oui. Pourquoi autant de surprises de votre part ? C'est bien votre assistant, non ? Vous avez vraiment des arguments à présenter, monsieur Wright ? Ah, c'est moi qui parle. Allez, pour le reste, Nick, c'est à toi, Joénic. Bon courage. Eh ben, attends, tu plaisantes. La vie d'un acrobate se joue à un fil, n'est-ce pas ? Et c'est comme ça qu'un croix a vécu sa vie jusqu'ici. Alors, c'est à notre tour de monter sur la corde raide. Parce que si on ne prend pas le risque, on est sous temps de perdre. Order, très bien. La défense peut poursuivre. Il ne sait rien du tout. Et à mon avis, il n'est pas prêt de trouver. Je suis sur la corde raide de la logique, pas de moment de déraper. Nage ou crève, en avant toute. Il l'a planqué dans son fauteuil roulant ? Non, ce n'est pas possible. Quelque part sous le chapiteau. Après, il y avait une sorte de truc au plafond de chez... chez Frisey. Et pour moi, c'est bizarre, en fait, je trouve, ce truc cassé au plafond. Je ne sais pas ce que c'est. Ah mais si, il a juste dû aller sur son trampoline et se péter le crâneau dessus, non ? C'est juste ça, c'est juste ça la connerie, en fait. Merci, The Little Red Sheet pour les 5 mois de sub. Mojojojo pour les 6 mois de sub. Merci beaucoup. Je vais te part dans le foyer. Ça a été fouillé. Le chapiteau. Il y avait quoi dans le chapiteau ? Dans le chapiteau, tu as, bah, le chapiteau en lui-même. Tu as... Merde ! Non, je... Je voulais pas faire ça. Il doit être quelque part sous le chapiteau du circulaire. Il est sous le chapiteau. Monsieur White, où exactement sous le chapiteau nous le trouverions-nous ? Oh là là, euh... La cafétéria, bah, il a pu le cacher en dessous. En dessous du truc où il était posé. Juste en dessous. Et il y a le drap qui recouvre le truc. Allez, je dis ça. Élémentaire, il se trouve dans la cafétéria. La cafétéria ? Pourquoi la cafétéria ? C'est facile. C'est l'endroit le plus désordonné du cirque. Oui. Épargnez-nous vos plaisanteries. Au fait, notre bureau est aussi désordonné que la cafétéria. Exagérons en rien, il n'est pas si désordonné que ça. Nous avons passé la cafétéria au PNU-Fa et nous n'avons rien trouvé. Ok ! Bah alors, je vais reprendre mon truc de... Le plafond de mes couilles, là. J'en suis certain, le buste est quelque part dans le foyer. Vous n'allez pas ? Il ne va pas. Je vais même vous dire où exactement il se trouve. Dans la loge de frisé. Ou dans la cour ? Non, dans la loge de frisé. Vas-y, je le tente. Il se trouve dans la loge de frisé. La loge du clown ? Vous ne voulez pas lire que... Pourquoi les bulls se trouveraient dans un petit peu la loge de frisé ? C'est simple. C'est la première loge qui m'est venue à l'esprit. Oh non, c'est de la bite ! C'est de la bite ! Attends, je vais juste voir la fin de la conversation. Pourquoi pas l'endroit où... Et pourquoi pas l'endroit où Mike et Ivan se trouvaient ? Elle n'a peut-être pas tort. Bon, dans tous les cas... Dans tous les cas, je perds. Merci Mavor pour le sub faire à Pausen. Merci beaucoup. Rems, c'est pour les cap-mots-sub. Mais pourquoi ce serait là ? Alors dans le foyer directement ? Dans la cour. Il est enterré dans la cour. Près du lieu du crime ? Et personne ne s'en est aperçu ? Comment pouvez-vous penser une chose pareille ? Vous n'avez jamais entendu l'expression... Euh... Hidden in plain sight ? Bien sûr. Je l'avais sous le nez. Ces expressions résument toute cette affaire. Je suis à côté de la plaque, hein. Ok ! Ah, putain ! Je me dis pas qu'il est dans son fauteuil roulant, du coup ? Allez, je le tente. C'est évident, le but se trouve ici même, dans cette salle d'audience. C'est évident ? Commettez-moi de vous montrer une bonne fois pour toutes. C'est bon, lûtez-moi. Accro. Pardonnez-moi, mais... Puis-je retirer la couverture de votre fauteuil roulant ? Putain, j'avais raison, me dites pas que c'est ça ! J'avais dit ça en mode blague au départ. Pardon, j'ai peur d'avoir malentendu, monsieur Wright. C'est que vous êtes plutôt costaud et votre fauteuil est à votre taille. Je veux seulement m'assurer que vous ne cachez rien sous cette couverture. Il me paraît très facile, enfin, d'y cacher un buste. Une fois de plus, votre sens de l'humour fait mouche, monsieur Wright. Je trouve incroyable que vous puissiez rire dans votre situation actuelle. Cela étant, votre bonne humeur ne change rien. Le bus est sous la couverture. Nous savons tous que votre état ne vous permettait pas de quitter le foyer seul. Ça s'est avéré gênant quand Mademoiselle Von Karma est venue fouiller votre loge hier. Si elle avait trouvé l'arme du crime dans votre loge, vous auriez été cuit. Il vous a donc fallu la cacher dans le seul endroit possible, sous votre fauteuil roulant. Par conséquent, je vous le demande une deuxième fois. Pourriez-vous retirer la couverture de votre fauteuil roulant ? Bien joué, monsieur Wright. Un coup de maître. Ah non, espèce d'imbécile ! Mais comment ? Je suis fait. Et je me suis fait avoir par un vrai pro. Non, plutôt deux pros. Deux ? Ah oui. Mademoiselle Francisca Von Karma et monsieur Phoenix Wright. Ah, je pense que c'est pas elle-maya. Quoi ? Je voulais juste vous demander quelque chose. Comment avez-vous pensé à la perquisition surprise de ma loge hier soir ? Il y avait deux pièces à conviction. La cape et le buste. La cape, je l'ai brûlée dans ma loge et j'ai jeté les cendres dans ma poubelle. Monique vide mes ordures tous les matins, vous savez. Mais le buste, bien sûr, je ne pouvais pas le jeter à la poubelle. Alors, quand vous êtes arrivés pour faire votre perquisition, il a fallu que je vous le cache. C'est le seul endroit où j'ai pu le cacher. C'est sous mon fauteuil roulant. Mademoiselle Von Karma, vous aviez tout deviné, n'est-ce pas ? Je me suis fait avoir comme un bleu. Il me voilà dans une salle d'audience, en possession de l'arme du crime. Je ne peux pas m'en sortir. Vous m'avez eu. Bien joué, monsieur Wright. Bien joué, mademoiselle Von Karma. Tout s'explique maintenant. Je n'arrive pas à croire que Von Karma avait tout prévu. C'est incroyable. Elle a merveilleusement caché son jeu. Moi, je n'y ai vu que du feu. Je ne le crois pas, j'ai perdu. Mais bon sang, pourquoi ai-je ordonné la perquisition de votre loge ? Si seulement... Honneur, peu importe pourquoi. Nous sommes enfin arrivés à la vérité. Accro ? Oui, votre honneur. Avez-vous tué monsieur loyal du grand circulaire, monsieur noéculaire ? Oui, votre honneur. C'est moi le coupable du crime. Accro. Mon frère voulait simplement que Monique l'apprécie. C'est pour ça qu'il la taquinait. Un jour, mon frère a soupodré du poivre sur Monique. Elle s'est mise à éternuer comme une folle. C'était tellement drôle. Et c'est pour ça que Monique se dit qu'il serait drôle de lui rendre la pareille. D'où l'idée de poivrer l'écharpe. Je sais bien qu'elle ne pensait pas à mal. Je le sais bien. Elle voulait simplement le faire éternuer un peu. Mais je ne peux pas lui pardonner. Je n'y arrive pas. De quoi suis-je coupable ? De ne l'avoir jamais comprise. Ton frère est une étoile maintenant. Elle y croit dur comme fer. Alors elle le répète comme ça en riant innocemment. Trop innocemment. Et ça, je ne l'ai jamais supporté. Pourtant j'ai essayé, mais en vain. Alors vous avez décidé de vous occuper de Monique. Ententez-vous par là. Vous voulez dire que vous êtes vous aussi une victime de tout ce qui s'est passé ? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Oh, il pleure. Je suis un assassin. Un point, c'est tout. Au début j'ai voulu mourir. Ensuite j'ai pensé à me rendre. Mais je n'arrivais pas à me décider. Je ne pouvais pas partir, pas encore. C'est pourquoi j'ai essayé de faire porter le chapeau à Max. Max, je suis tellement désolé. Je ne... Je ne... Je ne pouvais pas partir, pas encore. Nous venons de vivre une affaire pour le moins étrange. Aïma ju-circle lui-même en quelque sorte. Je me suis fait avoir. Je ne le crois pas. Vous m'avez battu encore une fois. Nous avons entendu tout ce qu'il y avait à entendre sur cette affaire. J'aimerais par conséquent prononcer mon verdict. Non. Coupable. La séance est levée. 30 décembre, 16h27, tribunal fédéral, celle des accusés numéro 5. Fabuleux. Mais à dire vrai, je ne peux pas vraiment me réjouir. Accro, monsieur loyal, Monique, Bat. Pas un seul d'entre eux ne méritait ce qui leur est arrivé, n'est-ce pas ? C'est une excellente question et franchement, je ne peux pas y répondre. Oh, félicitations, monsieur Max. Merci. Quelle ambiance dans cette salle ! Nous étions en train de penser à Accro. Non, 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 non. Si on s'inquiéterait trop pour les gens, on serait jamais heureux. Hein ? Ha 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 ! Elle est comme ça depuis un bon moment. Ha 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 ! Tout est de ma faute ! Ma puce, ma petite puce ! Baté, Accro, ils sont partis pour toujours ! Et maintenant, tout le monde va partir chacun de son côté ! Monique. Monsieur Wright, dites-moi ! Vous voulez-vous savoir, Monique ? Accro a dit quelque chose à la fin. Je ne pouvais pas partir, pas encore. Est-ce que ça veut dire qu'Accro... Est-ce que vous croyez qu'il va tenter de se venger sur moi ? Il ne fera pas ça, Monique. Vous êtes sûre ? Vraiment sûre ? Je ne peux pas le croire ! Il le faut, Accro a perdu tout désir de vengeance. Si c'est la vérité, alors... Je vais voir des preuves. Hein ? Accro a passé son temps à vous dire ça, alors je voudrais voir quel effet ça faisait. Je n'ai aucune preuve de ça... Euh... 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 Vous voyez ça ? Vous comprenez pourquoi vous n'avez rien à craindre ? Ouah ! Vous m'avez menti ! Personne ne m'a jamais dit la vérité, on ne me dit jamais ce qui se passe ! C'est pas vrai, je me suis encore planté. Pauvre Monique. Eh Max ? Oui, Freezer ? On t'en a fait voir, pas vrai mon pote. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Si tu veux partir, je te paye ton cachet, je déchire ton contrat. Je comprends, c'est vraiment un geste fabuleux. Je vais peut-être partir demain. Que va-t-il arriver au siècle maintenant ? Ah, c'est la question que nous nous posons tous. Notre Monsieur Loyal était vraiment quelqu'un, pas vrai ? Hein ? Il n'est plus là, mais tout le monde reste soudé quand même. Le personnel, les artistes, personne ne veut quitter le cirque. C'est ce qui a inspiré ma décision. Quelle décision ? Je décidais de reprendre le rôle de Loïc, comme Monsieur Loyal. Je vais faire de ce cirque le meilleur cirque du monde. Le meilleur cirque du monde ? Ne... ne... ne rie pas ! Incroyable. Ouais, ah, j'ai hâte de voir ça. Dans ce cas, ça change tout. Hein ? Le meilleur cirque au monde se doit d'offrir. Le meilleur numéro d'illusion au monde. Ce qui veut dire que le cirque a besoin du meilleur magicien au monde. Max ? Alors, et si on travaillait ensemble et qu'on faisait un cirque super fabuleux ? Je suis bouche bée. Que dire d'autre, sinon un grand merci ? Monique, vous allez leur donner un coup de main aussi, n'est-ce pas ? Euh, je ne sais pas, je pense que le cirque n'a vraiment pas besoin de moi. Monique, pourquoi dis-tu une chose pareille ? Pourquoi crois-tu que je t'ai emmené au tribunal aujourd'hui ? Hein ? Nous devons travailler ensemble pour faire de notre cirque le meilleur au monde ! Frisez. Frisez a raison ! Que serait le grand circulaire sans municulaire, ma puce ? Max ? Nick ? J'ai l'impression que cette histoire va bien finir, après tout. J'ai vraiment hâte de voir le meilleur cirque au monde. On vous réservera les meilleures places. Pas plus tard que tout de suite, je vais commander des sièges à coussin pétard. Je vois. Et qu'est-ce qui a été le déclic ? Comme vous le pensiez, c'est la perquisition d'hier qui a tout déclenché. Vous aviez tout compris hier, n'est-ce pas ? Ah, ce n'était qu'une théorie. Je sais pas. Je sais pas si c'est elle. Si à quoi t'es bien le meurtrier, je me suis dit que c'est la seule fin possible. Surtout si c'était lui. Ah non, je sais qui c'est ! Je sais qui c'est ! Mais c'est Hunter. Vous voulez pas être Monsieur Wright ? J'ai pu savoir sous la main. Ah ! Faites-moi plaisir. Ne soyez pas trop durs avec. Ne soyez pas trop durs avec un crew. Je ferai une visite aux rues du Procaux Général. J'attends votre heureux. J'attends trop avec impatience. Au revoir Monsieur Hunter. Eh oui, c'est moi Hunter. Hunter ! Incroyable ! So hot. Au revoir la VOD ! Au revoir la VOD, fin de l'enquête. Merci à tous d'avoir tenu jusqu'ici. Merci à tous d'avoir tenu jusqu'ici.